Bonjour, je vais ce jour vous présenter l'épreuve U41 du BTS SCBH. J'ai eu la chance de le passer en l'an de grâce 2004. Mais avant cela, je vais débuter par une petite présentation personnelle de mon parcours. Je m'appelle David Ghibert, j'ai 37 ans et je suis enseignant en construction bois depuis 7 ans. Maintenant, voyons notre sujet autour des compétences d'estimation des coûts d'un projet. Le calcul des quantités matière et main d'oeuvre seront le cœur de cette étude. Nous conclurons sur la rédaction des documents de communication permettant l'obtention d'un marché de travaux. Voyons tout d'abord la partie analyse du projet. C'est autour de 7 grands points que s'articule cette question avec en premier lieu la présentation intrasèque du projet. Quel est ce projet, sa situation, son accès ? Ensuite, nous verrons l'identification des marchés qui incombe à la société pour laquelle nous collaborons pour cet exercice. Nous regarderons les contraintes de marché relevées ainsi que les contraintes techniques à prendre en compte pour notre étude de prix. Et enfin, nous proposerons un scénario de chantier nous permettant ainsi d'estimer notre besoin main d'oeuvre le plus justement possible. Allez, commençons tout de suite avec la présentation du projet. Ce projet, situé dans la commune de Hanvec, est une ferme à vaches couplée d'un projet pédagogique. Il sera implanté sur le domaine de Menemeur. L'étude se focalise sur le bâtiment ET2 souligné sur l'image. L'accès au chantier est facilité depuis la route principale par un chemin de terre permettant le passage de camions de livraison et de camions de levage. Les marchés de travaux nous intéressants sont le lot numéro 7, charpente, ossature, bardage et le lot numéro 8, couverture. Ces informations se situaient directement dans le sujet, d'où la capture d'écran présente ici. La charpente est de type portique de stabulation en bois massif. La couverture est en fibres au ciment posée sur un toit de pan de 43 degrés. Les murs aux satures sont en bois massif. Le bardage est en doublas brut de classe 3 posé verticalement, tantôt en pose serrée, tantôt en pose ajourée. En ce qui concerne les contraintes de marché, nous avons eu l'occasion de relever dans le CCTP des contraintes liées à la qualité des matériaux à mettre en œuvre. Respectant les labels PEFC concernant la gestion durable des forêts, mais également la non-utilisation de produits nocifs pour l'homme et son environnement. L'utilisation de matériaux déclarés par des fiches FDES ayant un faible impact carbone de nocivité lors de sa fabrication, son transport, sa mise en œuvre et sa durée de vie. Deuxièmement, la qualité de l'ouvrage devra respecter les normes et DTU régissant les règles de l'art du métier. Troisièmement, la sécurité via la mise en œuvre de protection devra être effective. Et enfin, pour ce qui est de l'évacuation des déchets, l'entrepreneur s'engage à respecter la charte chantier vert définie par 8 engagements. Des bennes à déchets seront disponibles et seront gérées par le compte prorata lié au montant des marchés de travaux. Pour poursuivre, un planning d'intervention est joint au marché pour le bâtiment ET2 étudié. 55 jours sont prévus pour le lot 7 avec 20 jours d'atelier et 35 jours de chantier et 15 jours d'intervention sur chantier pour le lot 8. Il est évident que cela est une estimation théorique faite par la maîtrise d'œuvres et que ce planning sera étudié plus sérieusement lors de la phase d'études d'exécution. Enfin, nous avons relevé toutes les contraintes financières liées au non-respect des contrats qui nous lient à la maîtrise d'ouvrage. Les conséquences financières pour la non-exécution n'octroient aucune indemnité pour l'entrepreneur. Pour ce qui a des pénalités de retard, chaque situation est référencée avec l'amende qui l'incombe. Les paiements se feront sous 30 jours, ce qui est important à savoir pour la facturation en cours d'un chantier afin d'entretenir une trésorerie saine pour notre entreprise. Les retenues de garantie sont de 5%. Elles permettent au maître d'ouvrage d'obtenir l'assurance d'une qualité de finition de l'ouvrage. Un DOA, dossier des ouvrages exécutés, est à fournir en fin de chantier. Également une attestation d'assurance responsabilité civile et desnale pour les lots qui nous incombent. Passons à présent aux contraintes techniques. Les charges climatiques sont définies dans le CCTP et nous renseignent la zone de vent dans laquelle se situe le bâtiment, ainsi que la région de neige et son altitude. Les essences de bois utilisées devront être résineuses de classe 2 pour l'intérieur et en DOUGLAS de classe 3 pour le bardège. La résistance mécanique des bois devront être en C22 pour les résineux et en G24H pour le bois lamé décollé. Passons ensuite aux contraintes de dimensionnement des pièces d'après l'étude du bureau d'études structure. Ces informations seront plus qu'essentielles pour la partie chiffrage. Voyons à présent une hypothèse de scénario de chantier permettant de coller au planning de Gantt proposé par la maîtrise d'œuvre. 6 grandes étapes constituent ce scénario. Premièrement, préparation en atelier, ensuite transport sur chantier des éléments préfabriqués. L'assemblage de ces mêmes éléments se fera sur chantier, puis nous poursuivrons avec le levage. Quatrièmement, la réalisation de la couverture. Et enfin, le levage des ossatures périphériques et intérieures. La couverture et l'ossature pourront être intervertis en fonction de la météo. L'avantage de faire dans cet ordre est que l'ossature pourra être montée au sec. L'inconvédient reste le levage difficile, voire impossible à faire à l'aide d'un camion grue. Passons maintenant au cœur du sujet concernant le chiffrage, qui était l'objectif B visé. Je propose donc de vous présenter seulement une partie de la démarche mise en œuvre pour déterminer le coût du projet. J'axe cette présentation sur le calcul des fermes, avec tout d'abord la démarche théorique employée. L'addition du déboursé matière et du déboursé main-d'œuvre nous donne le déboursé sec du projet. Le déboursé matière, c'est le produit du quantitatif matière par le prix unitaire. Le déboursé main-d'œuvre est, lui, le produit du temps passé à la réalisation du projet par le coût horaire spécifique à l'entreprise. Voyons en détail ma démarche pour obtenir tout d'abord le déboursé matière. Je commence par la réalisation d'une minute de calcul. Ce document référence de manière claire et méthodique de quoi il est question. La section des pièces concernées, le nombre de pièces ainsi qu'un détail des longueurs par fil structurel, nous permet d'obtenir un linéaire de poteau. Ce linéaire, je le multiplie ensuite par la section des pièces étudiées pour obtenir le cubage d'un seul sous-ensemble ferme. Je multiplie ensuite ce cubage par le nombre de fermes similaires pour obtenir le total du sous-ensemble poteau. Je réalise donc cette même démarche sur chaque sous-ensemble jusqu'à obtenir le linéaire et le cubage pour la partie bois des fermes. Dans le même esprit et avec la même rigueur que précédemment, je réalise le quantitatif ferrure d'assemblage. A l'aide de croquis de pré-études et de l'expérience acquise, je détermine le nombre de connecteurs et les moyens d'assemblage pour l'ensemble d'une ferme, puis l'ensemble des fermes constituant le projet. Chaque quantité de matériaux calculés devra être ensuite multipliée par son prix unitaire, puis additionnée pour obtenir le prix du déboursé matière. Nous obtenons ici pour les fermes 47 943 euros hors taxes. Maintenant, voyons le déboursé main-d'oeuvre, qui dépend quant à lui de plusieurs facteurs. Le planning imposé nous donne une base de temps estimative intéressante. A partir de là, j'estime à 15 jours de fabrication plus levage sur la durée planifiée pour une équipe de 6 ouvriers, 3 en atelier et 3 sur chantier. Ensuite, la contrainte du déboursé horaire correspond au prix d'une heure de travail, qui est fonction de la masse salariale de l'entreprise. Et enfin, le temps de travail par jour, nous permettant d'obtenir le volume total d'heures nécessaires pour la réalisation de l'ouvrage. Le produit de ces 4 facteurs nous donne le déboursé main-d'oeuvre pour l'ensemble de la fabrication et du levage des fermes. Pour ce projet, nous obtenons un prix de 17 640 euros. L'addition du déboursé matière et du déboursé main-d'oeuvre nous donne le déboursé sec. Pour calculer le prix de revient, il faut multiplier ce déboursé sec par les coefficients de frais généraux, qui sont fonction de la taille de l'entreprise, et le coefficient de chantier, qui est fonction de la difficulté et des contraintes de gestion intrinsèques à ce même chantier. Il reste à multiplier ce prix de revient par le coefficient de bénéfice et aléas, qui peut être variable en fonction de la santé de l'entreprise, le remplissage du carnet de commandes, ou pour pallier les éventuels oublis ou incidents non anticipés lors de l'étude. Ici, nous appliquons 10% sur le prix de revient. Cela nous donne un prix de vente de 87 435 euros. Pour finir, passons au troisième objectif, ciblé, qui est la communication de l'offre de prix à la maîtrise d'oeuvre. Une communication claire reste la clé pour l'obtention d'un marché intéressant pour votre entreprise. L'acte d'engagement est un document permettant à la maîtrise d'ouvrage de comparer l'offre de plusieurs entreprises afin de les mettre en concurrence et offrir au maître d'ouvrage une proposition avec le meilleur rendement qualité-prix. C'est pourquoi ces offres sont souvent jointes d'un mémoire technique, n'axant pas simplement le choix sur le prix, mais aussi sur les compétences techniques de l'entreprise. Voyons comment s'articule cet acte d'engagement. Pour notre projet, le DPGF proposé par la maîtrise d'ouvrage s'articule autour de cubages de sous-ensembles. La logique employée dans ce DPGF est différente de notre logique à nous. Il va falloir néanmoins s'adapter aux documents pour répondre conformément à la demande. Pour notre exemple concernant seulement les fermes, il va falloir intégrer le prix de vente calculé précédemment, puis calculer un prorata par rapport à la décomposition des fermes faites dans ce DPGF. Ce qui revient concrètement à renseigner pour l'exemple des poteaux le prix de vente calculé via la proportion du volume des poteaux vis-à-vis du volume des arbats et contrefiches. La minute réalisée précédemment reste la clé pour soutenir une phase de négociation pouvant survenir dans un second temps. Cette minute ne doit jamais être transmise à la maîtrise d'œuvres et la maîtrise d'ouvrage, au cas où elle fuiterait à la concurrence, ainsi aider la concurrence à s'aligner à votre prix de vente proposé par votre entreprise. Et enfin, un document plus formel mettant en lumière clairement le prix de vente sur lequel vous vous engagez à respecter avec signature de ce même document rendant contractuel votre offre de prix. Je vous remercie de m'avoir écouté et pense que cette vidéo est non exhaustive sur la méthodologie à respecter pour l'oral du BTS SCBH sur l'épreuve U41. Merci d'avoir regardé cette vidéo !